Bien, donc je continue toujours sur la première vidéo, bien sûr, le... Oui, c'est-à-dire le... Le premier cours, bien, présentation concernant les méthodes d'optimisation. Donc on va continuer sur l'introduction aux méthodes d'optimisation. On était sur la classification des différentes méthodes de résolution d'un problème d'optimisation. Donc la figure suivante va, c'est-à-dire, elle englobe toutes les méthodes à peu près qui existent. Parce qu'on sait qu'il y a toujours, la recherche scientifique, elle entend toujours de nouvelles approches. Donc cette figure, bien cette image, montre une classification des méthodes d'optimisation, une des classifications qui existent. Donc dans les méthodes d'optimisation, il y a deux grandes axes. Il y a l'optimisation statique et il y a l'optimisation dynamique. Donc on va s'intéresser dans notre premier temps à l'optimisation statique. Au niveau de l'optimisation statique, il y a deux catégories. L'optimisation multi-objectif et l'optimisation monobjectif. Donc on va aborder pour un début l'optimisation monobjectif, le katana, c'est-à-dire on a une seule fonction à optimiser. Donc dans cette catégorie-là, on a deux grandes classes. Il y a les méthodes exactes et il y a les méthodes approchées ou bien méta-heuristiques. C'est-à-dire, c'est une application qui est un petit peu très récente. Là, méta-heuristiques ou bien les méthodes approchées. Donc premièrement, les méthodes exactes, comme l'on l'indique, c'est pour trouver la méthode exacte, c'est-à-dire l'optimum de ce problème d'optimisation. En tout cas, c'est sûr que logiquement, c'est ce qu'on veut, c'est ce que veut le client. J'aimerais bien avoir la solution exacte de mon problème. Mais applicable, c'est-à-dire d'une façon, sur le plan application ou bien réellement parlant, cette méthode exacte est difficile à obtenir. C'est-à-dire, elle est là, elle existe, mais pour l'obtenir, c'est coûteux sur le plan. C'est-à-dire, même en utilisant la machine, le computer, c'est toujours coûteux. Donc même, c'est-à-dire, elle n'est pas très réalisable réellement. Donc globalement, si on n'arrive pas à trouver la méthode exacte, c'est très coûteux. Donc on va essayer de se contenter d'une solution approchée, de la solution optimale. Donc ça s'appelle une solution approchée ou bien en utilisant des méthodes méta-heuristiques. Donc il y a les méthodes exactes et les méthodes approchées. Les méthodes exactes, il y a plusieurs algorithmes. Il y a des algorithmes énumératifs comme le branchent-band, branchent-cat, etc. Il y a des méthodes analytiques comme la programmation linéaire, etc. Et non linéaire sans content. Et aussi, eh bien, on aura l'occasion de voir quelques méthodes exactes. Et dans les méthodes approchées, il y a aussi beaucoup d'algorithmes. Et la recherche scientifique, elle entame toujours de nouvelles versions pour pouvoir, bien sûr, optimiser la recherche de la solution. Donc il y a, par exemple, la recherche taboue, le récuit simulé, il y a des algorithmes évolutionnistes qui sont basés sur des modèles de la nature comme l'algorithme génétique, qu'on est de fournis, les essais en particulier, qu'on est d'abeille, etc. Donc, c'est une classification qui est assez abstraite et qui englobe la, c'est-à-dire les méthodes les plus importantes. Donc, on aura l'occasion, chaque fois, de voir une de ces méthodes-là. Bien. Ce qui est à retenir, c'est que dans la résolution, on a deux grandes axes. Les méthodes exactes et les méthodes approchées. Les méthodes exactes pour avoir l'optimance, c'est-à-dire la solution la plus exacte possible. Les méthodes approchées, si on n'arrive pas à trouver une solution exacte réalisable, c'est-à-dire qui est pratique, on va se contenter d'une solution approchée, mais toujours de bonne qualité, c'est-à-dire qu'elle est, pourquoi utiliser le mot approchée, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de l'exacte. Ce n'est pas l'exacte, mais elle est plus proche de l'exacte. C'est ce qui était, c'est-à-dire, identifié dans ce qui est, c'est-à-dire avant, lorsque j'ai défini le concept du problème d'optimisation. Ici, vous voyez que mon objectif, c'était de trouver un x étoile tel que fx étoile égale min ou max de f2x, c'est-à-dire un certain x qui satisfait les contraintes du 2x de telle façon pour obtenir notre objectif qui est un minimum ou bien un maximum. Mais avec la condition f2x inférieure ou égale à fx étoile. Je pouvais dire directement f2x égale à fx étoile, mais on donne cette condition qui englobe la notion de exacte et de approchée. Si c'est égal, donc si f2x égale à fx étoile, c'est-à-dire que c'est la solution optimale, donc c'est la méthode exacte. Sinon, si c'est inférieur, donc c'est une méthode approchée. C'est-à-dire qu'elle est approchée de la méthode exacte. Bien, de la solution exacte. Bien, donc, cette classification, elle contient la majorité des méthodes, ou bien des algorithmes qui peuvent être utilisées pour résoudre un problème d'optimisation. Donc, quand quelqu'un, on n'est pas obligé, c'est-à-dire si on voudrait utiliser ce modèle, on n'est pas obligé de savoir et d'implémenter toutes ces méthodes. C'est-à-dire, chacun peut se spécialiser dans une ou autre méthode essentielle. Il arrive à, je dirais, il pourra l'implémenter pour résoudre son problème d'optimisation et avoir sa solution, bien sûr. Donc, on va, premièrement, on va prendre un exemple illustratif auquel on va appliquer les différentes méthodes de résolution. C'est-à-dire, on va essayer d'appliquer ce processus. Donc, on va commencer par la modélisation, puis on va choisir une méthode de résolution, avoir la solution et l'interpréter. Donc, premièrement, je vous donne le problème, notre exercice illustratif. Donc, c'est une énoncée en français, c'est-à-dire en langage naturel. Et on va essayer de le lire et puis modéliser. Le modèle, c'est un modèle conceptuel, c'est un modèle mathématique. Donc, vous voyez, c'est à partir d'une présentation informelle, c'est-à-dire naturelle, le problème réel. Et on va passer vers un modèle conceptuel, un modèle mathématique. Donc, c'est ça la modélisation et c'est ça ce qui est fort. C'est de pouvoir modéliser tout ce qui est décrit dans l'exercice avec des f, des f de x, des x, des g de x, etc. Avec des concepts mathématiques. Mais qui est un modèle valide, c'est-à-dire qui reflète ce problème, qui est l'image de ce problème. Bien, bien, notre exercice dit qu'on a, c'est-à-dire l'énoncé est la suivante. On a un fabricant, c'est-à-dire une entreprise de fabrication. Ce fabricant produit un article, c'est-à-dire un produit. Il souhaite vendre plusieurs unités de cet produit à trois magasins différents. On a trois magasins, T1, T2 et T3. Donc, il y a deux entrepôts d'où réalisé l'envoi, A et B. Donc, A et B, c'est les places où on stocke l'article. T1, T2, T3 sont les magasins qui ont besoin de cet article-là. Donc, on veut faire une logistique ici, c'est-à-dire un transport des articles, des entrepôts vers les magasins. Donc, dans le premier, il y a cinq unités de cet article. Et dans le deuxième, il y a dix. Donc, le stockage, c'est-à-dire dans le premier entrepôt, c'est-à-dire A, c'est cinq unités. Et dans le deuxième, qui est B, c'est dix unités. La demande de chaque magasin est la suivante. C'est-à-dire le magasin T1, il a besoin de huit unités, respectivement le deuxième de cinq et le troisième de deux. Donc, ce tableau illustre ces différentes contraintes. Donc, ce que je suis en train de déduire ici, ce sont les contraintes de l'art du transport. Donc, on a le A et le B, les entrepôts, et on a les trois magasins. Donc, le magasin T1, il a besoin d'une unité de l'article A, le T222, T3, T4, etc. Donc, la question qui se pose, c'est-à-dire la problématique, c'est quoi ? Comment il faut les transporter pour être le plus économique possible ? On voudrait transporter les articles des entrepôts A et B vers les magasins T1, T23, mais avec un coût, c'est lorsqu'on dit le plus économiquement possible, c'est-à-dire minimiser le coût. Donc, on a une fonction d'objectif de minimisation. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut avoir ou bien un cas de maximisation ou bien un cas de minimisation. C'est selon, bien sûr, notre problématique. Et bien sûr, cela, c'est dans le cadre de la mono-objectif. C'est-à-dire, on est dans le cadre de classification dans l'optimisation de mon objectif. parce qu'on verra par la suite qu'il y a l'optimisation multi-objectif. On peut avoir en même temps une maximisation et une minimisation. Mais c'est un autre axe. Ici, on se concentre sur l'axe mono-objectif. On a une seule fonction, c'est-à-dire un objectif à obtenir, ou bien une maximisation ou bien une minimisation. Donc, les étapes à suivre sont les suivantes. Premièrement, il faut lire. On a déjà dit, il faut analyser le problème. Dans notre cas, c'est un exercice. Donc, la première des choses à faire, il faut bien lire l'exercice. Donc, le lire et le comprendre. Donc, c'est l'analyse. Pourquoi ? C'est pour pouvoir, bien sûr, modéliser. Donc, cette lecture, c'est-à-dire, cette analyse, ça va nous permettre de modéliser. Comment ? En déduisant les différents concepts du modèle. Puisque dans notre cas, notre modèle, c'est un problème d'optimisation, donc on doit en tirer les concepts de notre modèle. Quels sont les concepts du modèle ? Ce sont les variables, les contraintes et la fonction objectif. Bien. Donc, on doit en tirer les...